Dès l'âge de 12 ans, elle a entonné son premier dos. Avec le groupe arabesque qu'elle a démontré qu'elle avait de l'estomac, puis son cœur a basculé en rencontrant Michael Cretout, le richissime producteur d'Enigma. Close to Seven, son dernier album nous prouve qu'elle a toujours la foi. Notre invité, Sandra. Sandra, la vidéo que l'on verra à la fin de notre entretien pour titre Don't be aggressive, est-ce que cette chanson est la conséquence d'une scène de ménage avec votre mari ? Non, ça n'a rien à faire avec Michael. Non, je veux dire, c'est des choses qui se passent partout, sur les streets, partout, chaque heure, chaque minute. Je pense que beaucoup de gens sont trop agressifs, et ils ne pensent pas, ils sont juste avant qu'ils pensent qu'ils sont agressifs. Je voulais juste en souvenir. Sandra, vous vivez avec votre mari à Ibiza, vous possédez une superbe maison, dans laquelle vous avez également un studio d'enregistrement. Est-ce que vous travaillez tous les jours ? Non, moi, non, Michael, oui. C'est Michael, ce pauvre gars, il travaille jour et nuit. Il aime vraiment le faire. Et je travaille juste dans le studio, quand on travaille sur mon album. Sandra, vous êtes née Outre-Rhin, mais du fait que vous soyez expatriée à Ibiza, est-ce que vous vous sentez profondément allemande ? Non. Je n'étais jamais très allemande dans mon cœur. Je veux dire, j'ai évoqué là, ma mère est allemande, mais mon père est français, et je suis très souvent, quand j'étais enfant, dans les pays étrangers, et j'ai toujours été, je veux dire, européenne. Je n'étais jamais particulièrement allemande, vous savez. Puisqu'on parle de l'étranger, vous avez joué il y a peu à Moscou. Comment c'était ? Et vous avez eu l'occasion de discuter avec les Moscovites ? Oui, oui. Je veux dire, dans les hôtels, partout, quand j'étais en train de sortir de la maison, ils étaient toujours fans, et ils voulaient parler avec moi. Et je pense que c'est pas si... Les jeunes, ils n'ont pas tant de problèmes que nous pensons, parce qu'ils ont éprouvé avec eux, et c'est comme ça, et ils ont dit, « Ok, nous devons vivre avec eux, » et je pense que c'est une bonne forme. Sandra, pardonnez-moi d'insister sur votre âge, mais vous allez avoir 30 ans le mois prochain. Quelle réflexion cela vous inspire ? C'est drôle, vous savez, quand vous êtes 20, vous voulez toujours être 25. Quand vous êtes 25, vous dites, « C'est bon, jusqu'à 30. » Et quand vous êtes 30, vous dites, « Ok, dans les 10 dernières années, vous allez être 40. » Et puis, vous commencez à devenir vieux. Donc, j'ai un petit peu de problèmes dans ma tête. Mais je ne voudrais pas être jeune, parce que j'ai besoin de ces années pour le monde, pour penser dans d'autres manières, vous savez, et je vais voir le mois prochain. Ok. Vous savez, Sandra, dans ce show, je voudrais passer par vous offrir quelque chose, un petit cadeau. Donc, est-ce possible pour vous de cliquer vos yeux ? Oui. Ok. Maintenant ? Oui, maintenant. Je sais. Il y en a pour 10 minutes, d'accord. Sandra, vous savez, votre dernier record est appelé « Don't Be Aggressive ». Oui. Donc, c'est pour vous un bon suit. Housse ! Very quick changing in two minutes. You like the suit ? Not the man, but the suit. Yeah, also the man. Ok. Looks good. It's for you. Oh, great. Thank you very much. Ok. Fantastic. I think I can make rehearsal. Eh bien, voilà. Wonderful. 10 places de perdues pour Close to Seven, n'en tâchant rien le calme de Sandra. Elle mène le combat en douceur avec « Don't Be Aggressive ». L'album est 28e du top. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501